C'est sur son réseau social que Donald Trump a donné de ses nouvelles. Quelques heures après la tentative d'assassinat, comme la qualifie le vie, qui a fait au moins un mort et de blessés graves à son meeting en Pennsylvanie, le candidat à la présidentielle américaine s'est exprimé pour la première fois sur la route sociale ce samedi 13 juillet. Comme vous pouvez le voir ci-dessous dans la capture d'écran de son message écrit en anglais, Donald Trump commence par remercier les services secrets des États-Unis et toutes les forces de l'ordre qui sont intervenues rapidement à la fusillade qui a lieu à Butelet, en Pennsylvanie. Donald Trump, qui a été évacué rapidement de l'estrade où il s'exprimait après les tirs, affirme ensuite avoir reçu une balle qui a transpercé la partie haute de son oreille droite. Sur les photos et vidéos publiées par les médias américains, l'ex-président a l'oreille en sang. J'ai senti la balle traverser ma peau j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas quand j'ai entendu un sifflement, des tirs, et j'ai tout de suite senti la balle traverser ma peau. Il y a eu beaucoup de sang, donc j'ai réalisé ce qu'il se passait, continue-t-il. Et d'ajouter il est incroyable qu'une telle chose se produise dans notre pays. Le milliardaire présente aussi ses condoléances au spectateur qui a perdu la vie, et à la famille de la personne qui a été gravement blessée. Peu après la publication de son message, les services secrets ont confirmé qu'une deuxième personne était gravement blessée. L'identité du tireur présumé n'est pour le moment pas connue mais le vie a indiqué en fin de soirée être proche d'une identification. Il a en tout cas été neutralisé par les forces de l'ordre et est mort. La tentative d'attentat a eu lieu à seulement deux jours de la Convention républicaine, qui doit officiellement désigner Donald Trump candidat républicain pour la présidentielle américaine. Il devrait faire face à Joe Biden, le 5 novembre prochain.